Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Point Histoire sur Annonais qui est aujourd'hui consacré à quelques passages de la vie de Marc Seguin, ainsi qu'un focus sur ses deux plus célèbres inventions. Marc Seguin est né le 20 avril 1786 à Annonais. Il est le fils de Marc François Seguin négociant Andra et Thérèse Augustine de Montgolfier. Aîné de la famille, il a une sœur et trois frères, Camille, Jules, Paul et Charles, avec qui il va travailler étroitement plus tard. A partir de 1805, il partage son temps entre Annonais et Paris pour le commerce de son père puis pour sa propre manufacture de feutres basée sur les bords de la Cance. Sur la capitale, il va en profiter pour côtoyer son grand-oncle Joseph de Montgolfier qui va le guider dans son apprentissage des sciences. C'est en 1823 qu'il a l'idée d'améliorer les ponts suspendus composés à l'époque de chênes et de barres qui étaient chers et fragiles, en les remplaçant par des fils de fer réunis en échevaux. Après des constructions à échelle réduite sur la Cance et la Galore, les frères Seguin sont autorisés par les pouvoirs publics en 1824 à construire le pont suspendu qui relie Tournon et Tain l'Hermitage. Il n'est malheureusement plus visible aujourd'hui car il a été détruit pour faciliter la navigation des bateaux. Ce mode de construction est surnommé le système Seguin et il va inspirer de nombreux architectes partout dans le monde. Parlons train maintenant. C'est en voulant améliorer la locomotive de l'anglais George Stephenson qu'il décida d'utiliser une chaudière tubulaire. Les chaudières tubulaires ont pour objet de diviser la masse d'eau à vaporiser, de façon à augmenter autant que possible la surface de chauffe pour rendre la vaporisation plus rapide. En équipant cette chaudière aux locomotives de l'époque, la vitesse du train était 10 fois plus rapide, passant de 5 km heure à 50 km heure. Avec une locomotive aussi efficace, Marc Seguin est persuadé qu'une ligne ferroviaire entre Lyon et Saint-Etienne serait possible et bénéfique aux deux villes. Et le 7 juin 1826, il obtient l'aval du gouvernement pour construire cette première ligne de chemin de fer moderne. A partir de 1838, il va s'éloigner de son rôle d'entrepreneur pour se consacrer à la science et à sa famille. Il va publier de nombreux ouvrages abordant par exemple la propagation de la force, les mathématiques ou encore la navigation aérienne. Si bien qu'en 1845, il est élu correspondant de l'Académie des sciences. Il meurt le 24 février 1875, à l'âge de 89 ans. Il repose aujourd'hui au cimetière d'un aîné en laissant derrière lui un impressionnant patrimoine. sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501